Et bonjour à tous les amis, c'est Overgame, j'espère que ça va pour un part, ça va super, comme d'habitude, aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la quatrième étape de cette Vuelta Espagna 2020 avec l'équipe Jumbo-Visma, en collaboration avec Erie Engel et Megadriver 16, pour cette suite du coup de Vuelta. La quatrième étape, avec l'étape de Heradellos Caballeros, qui correspond au parcours d'Erienga 2, du Puy-en-Velay, Romand-sur-Isère, 166 km, avec une belle zone de vent sur la fin, et attention, ça, ça peut être très, très, très important, si on doit creuser des écarts pour le classement général. Une quatrième étape qui va être très importante, notamment par le contexte, mais aussi par le vent qu'il y aura à la fin. On n'a pas de sprinter, mais bon, il faut, voilà, il faut être placé avec Primoz Roglic, il va prendre de cassure les favoris, Ackermann, Sam Bennett et Jasper Philipsen. Philipsen qui se doit de gagner, comme il a failli le faire, comme Sam Bennett vient sur vainqueur, aujourd'hui, de l'étape de Heradellos Caballeros. On sait que la Vuelta aussi va subir quelques petits changements, parce qu'il y aura l'étape du Tourmalet qui sera raccourcie, notamment, ça sera pour l'étape 6, donc, en temps normal, donc, dimanche, mais qui sortira dans la soirée. Donc, voilà, Tom Dumoulin qui a un très bon état de forme, donc ça, c'est plutôt bon signe. On va rester placé avec Roglic, on va rester placé avec Roglic. On ne va pas jouer non plus des points, mais, voilà, il faut être placé avec Roglic. Mesdames et Messieurs, bonjour, les arrivées en Vallée du Rhône sont souvent promises aux sprinters, et cette année encore, tout laisse penser qu'ils vont se battre pour la victoire d'étape. Mais attention toutefois au vent, qui pourrait venir enrayer la belle mécanique des trains de sprinters. Avec Rory Sutterland, on a Thibaut Pinot au maillot vert. Hop, on va se mettre là, les amis, on va s'attendre jusqu'à la zone devant, voilà. On ne va pas non plus trop extrapoler. Le groupe de tête est trop important pour bien collaborer. Il risque d'exploser en plus en partie. On va se mettre quelques petits coureurs à rouler, trois coureurs à rouler, voilà. Il se faut de gérer l'écart. La côte de boussoleil. Une minute pour l'échapper, c'est bien parti. Avec Pym Lightheart et le Mourin. La première difficulté du jour est classée en deuxième catégorie. Les coureurs se partageront 5, 3, 2 et 1 point pour le classement du maillot à poids. De ce tour d'espèce, puisque Matteo Moschetti, il va finir au délai. Lors de l'étape... L'écart avec la tête reste stable. Alors il est où l'étape... Le prochain Grand Prix de la Montagne est répertorié en troisième catégorie. L'étape 2, il va finir au délai. Alors il y aura 2 points et 1 point pour le classement du maillot à poids. Mais c'est bien, c'est bien, ça roule. Ça roule. Ouais, Lightheart qui a même pris un peu d'avance par rapport à Emmanuel Mourin. C'est Vingegaard qui a roulé. Dernier pointage avec l'échappée, une minute. 45ème en général, c'est intéressant. L'écart augmente. On n'a pas besoin de rouler pour le moment. Il n'y a personne de dangereux pour nous dans l'échappée. La prochaine difficulté est aussi répertoriée en troisième catégorie. Les deux premiers au sommet marqueront donc 2 points et 1 point pour le maillot à poids. L'étape 2 qui part en échappée, tiens. Petite surprise, Off-JT2 qui n'est pas en échappée. Du coup, nous on va arrêter, on va couper notre effort. Il y a Off-JT2 qui est parti d'en échapper. Ils sont 3 à l'avant d'ailleurs, avec Johan Lebon et Salmon. L'écart augmente. C'est bien d'avoir placé du monde dans l'échappée. On n'a pas besoin d'assurer le tempo. Non, justement, on n'a pas besoin d'assurer le tempo. Donc voilà, un petit coup de bluff de nous. Peu de gens peut-être s'attendaient à une attaque. L'échappée est à 10 km du sprint intermédiaire. Il y a une 40. Le peloton roule fort, restez bien placé. Une 40 là, mais bon, après, attention. Ce n'est pas tout plat. Le peloton devrait jouer la gagne. Ce n'est pas tout plat. Et puis l'échappée, je pense qu'il faut surveiller. Alors que l'objeté 2 part. L'objeté 2 qui part. Il a lâché Buckmans. Du coup. J'ai le bleu là. Et là, on va arriver. Et là, on va arriver. Voilà, dans la zone devant. Il est impératif que Tom Joulin prenne des relais. Que là, ça va rouler. Là, par contre, là, ça va rouler. Il faut que Georges Bénétrou, il faut que Seppu se roule. Il faut que beaucoup de monde roule. Il faut que vraiment beaucoup de monde roule. Il faut que l'échappée une minute. Il faut voir déjà s'il y a du vent. Il faut surtout voir ça. S'il y a du vent. Ça peut être très intéressant. La phase de course peut être très intéressante. Attention, parce que là, ça accélère. S'il y a du vent. Courage, on continue. On va juste savoir ça. Ouais, il n'y a pas de vent. Allez, c'est parti. Ouais, c'est parti. Par contre, c'est les équipes de sprinteurs qui vont mener. On reste dans les roues à tout prix. Les équipes de sprinteurs qui vont être là. On va faire comme il faisait sur le Tour de France. C'est-à-dire, j'irai. Puis après, dans les trois derniers kilomètres. On va voir un peu ce qu'on fait. On ne va pas non plus se mêler au sprint. On va faire un bon sprint. On va mettre Mathia Katanemiou qui est là. Pascal Aki en manquait l'action de 163. 20 km de l'arrivée. 20 km de l'arrivée. C'est l'équipe de Sam Bennett qui roule. Sam Bennett, ultra forward à un moment de ce sprint. 26 secondes, il a 1, FT2. Il va peut-être revenir. Il va peut-être revenir. 58 secondes, il a 58 secondes. Et Roglic en personne qui roule. On ne se fout pas longtemps. C'est fort quand même ce qu'il fait Roglic. Hallucinant. C'est carrément Roglic et top du 1 qui roule en personne. JT2, il peut se relever. JT2, il peut se relever. Attends, primo, draw bleach. On prend un petit coup de rouge. Son jeu de mots. D'accord. Je t'attends. Stine le qui roule et Yann Lebon qui est sorti. On est à 15 km de l'arrivée. Et le peloton ne devrait pas tarder à rattraper les échappées. On se dirige tout droit vers un sprint massif. Je pense qu'on se dirige aussi tout droit vers un sprint massif. On va relayer un bloc. 58 secondes là. Les équipes de Spoonter qui sont assez organisées. Les Tarte et Van Moor qui ont été lâchées. Kataneo, Black Jolie. Cavagna qui est là. L'arrivée Cavagna. Remmener pour Sam Bennett. Le sprint. Et tout le monde va prendre son gel bleu à quelques kilomètres de l'arrivée. 48 secondes. TGV de Thermont qui roule. Non, c'est pas de jeu. Il y a le TGV de Thermont juste derrière. L'ennemi Cavagna qui va prendre le relais là désormais. Un gros relais pris par Cavagna. Il y a le TGV de Thermont. Il va faire le ménage. On a Michael Salman. Michael Salman va être rattrapé. On a Schwarzman. Je time le. On l'aperçoit Yon Lebon là. A 10 kilomètres de l'arrivée, les échappés sont en sursis. Avec moins d'une minute d'avance sur le flotton, ce sera quand même très compliqué pour eux d'aller au bout. Ils ont peur. C'est sûr et certain, ils n'auront pas au bout. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Je time le. Là, désormais, coup de relais. Attention, ce virage là. J'aime mieux avec une des gardes. Là, ça y est, 4 coups de relais. 5 secondes d'avance. T'as vu, moi, si tu veux rouler, reste là. Reste là, Mi là. Là, Masson. Deux, 13 secondes, 12 secondes. Lebon qui relance là. Un beau barou de douneur là. Yon Lebon. C'est insuffisant. Les serres là, de remonture Yzer. Lebon qui va se relever. On va repris son rouge. C'est avec Paul Martens qui va prendre le relais. Paul Martens là, qui prend le relais. Et Jane McCarty dans la roue. Robich qui reste dans les premières positions. Tout comme Thibaut Pinot. Pinot, il se replace. Il ne veut pas prendre de cassure. Ça, c'est très intelligent de sa part. Le sprint qui est mené là pour Jasper Philipsen. Là, le 2-135. Donc, c'est le cas de Serui ou... Ouais, c'est Ruï. C'est Ruï, Olivera. C'est Ruï, Olivera là. Qui emmène. Sur la descente là. Le remont sur Yzer. On a eu déjà des chutes. Certaines années. Les poissons pilotes sont en place. Et les sprinters ne vont pas tarder à passer à l'action. Là, on n'a pas de chute cette fois. 2 km de l'arrivée. C'est Sam Bennett quand même le sprint en personne. Ouh là là, attention. Attention à ne pas se dévoiler trop tôt là, Sam. Sam Bennett qui se dévoile peut-être un peu trop tôt. La flamme rouge. Le sprint est lancé. Markov, Markov, Markov. Markov. Ouh là. Attention là, il y a eu un gros, gros bloc. Il nous faut rester dans le bon groupe. C'est qui va gagner devant... C'est Philipsen. Philipsen qui vient devant Ackerman. Jasper Philipsen qui s'impose. La victoire de Philipsen. Incroyable. La première victoire dans un grand tour pour Jasper Philipsen. On va revoir le sprint au ralenti. Philipsen, Ackerman avec Moschetti qui était là. Le 87 à Matteo Moschetti. Vous voyez, puis Sam Bennett qui est complètement raté son sprint. Et Marachko aussi qui était là. Philipsen qui gagne avec un bon vélo d'avance sur Pascal Ackerman. Peut-être une roue d'avance. On va vous voir qui était dans le bon groupe. P'tit beau Pino aussi qui a fait le sprint. Donc pas de cassure en ce qui concerne les favoris. Et la victoire de Jasper Philipsen. Du coup, dans cette étape. Allez la victoire pour un UAE. Jasper Philipsen. Jasper Philipsen qui s'impose. Pour l'UAE, Timon White. Il a réussi à mettre. Il est en tête du classement. Le rouge. Toujours pour Pinoz Relic. Le vert 7 fois pour Philipsen. Il est en tête du classement. On a mis le bon pour Vassov. On a mis le maillot pour Vassov. On a mis le maillot pour me. On ne sait pas. Pas très bien. Je crois que c'est ce torne qu'il doit le prendre. Il doit le conserver. Bon. On n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Moins qu'on puisse dire. C'est Yépins. Ce n'est même pas Vassov ce qu'il a dit. C'était Yépins. C'est la satisfaction de la journée. Émile Yépins qui a pris la troisième place. Morkov qui est quatrième. Donc ce n'était pas Bennett. Bennett n'est que sixième. On voit Delage, Van Der Sand, Valverdey qui s'est mis au sprint. Thibaut Pinocchio est la quatorzième. Nous on fait une vingt-troisième place dans la roue de Harkas. Avec Froome qui était dans le bon groupe. Une petite cassure de 53 secondes. On a annoncé les échappés. Off-T2 le bon. Van Mawr, Pogman, c'est Pym Lightheart qui était le premier attaquant. Qui finit à 4 minutes 49. Lénéral, pas de changement. Roglic toujours devant Pinot. Et Valverde toujours le même écart. 49 secondes sur Pinot. 2,11 sur Valverde. 2,20 sur Formolo. 2,41 sur Vlasov. Carapaz à 3,02. Chris Froome à 3,11. Chavez qui complète le top 10. A déjà 4 minutes 0,6. On a Rory Sotoran. Toujours Maillot à poids. 30 points. Jasper Philipsen qui fait un joli bon. Et qui est à 66 points désormais. Qui prend la tête du maillot vert. Vlasov en tête du maillot blanc. 2,10 devant Daniel Philippe Martinez. Jumbo is ma meilleure équipe. Et Rory Sotoran à la combattivité. Bon bah voilà les amis du coup. Pour cette vidéo du coup. Avec l'étape 5. Donc qui va venir. Une étape qui va être très 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 importante. Cette étape 5. Parce que le final est assez sélectif là. C'est la route de Pellus. Et on va se retrouver donc du coup là-bas. Pour cette 5ème étape. J'espère qu'en tout cas. Cette 4ème étape vous a plu. Si c'est qu'à n'hésitez pas comme toujours. A liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas ça encore fait. On se retrouve les amis. Pour la suite de cette Volta. Avec Ariel Gall et Megadragher. Sur ce la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501